Oui c'est Kalten McKenzie et c'est parti pour la 24e partie du Let's Play sur The Legend of Zelda Oracle of Seasons sur Game Boy Color. La dernière fois on s'était arrêté juste ici, juste devant la dernière porte du château de Nox. Vous vous doutez bien du coup de qui on va trouver derrière. Je ne vous cache pas que ce n'est pas mon premier essai. On y va tout de suite. Pas mon premier essai, mais bon disons que si je laissais tout ce que j'ai fait. J'ai déjà fait quelques essais en vidéo, sauf que je peux passer 3-4 vidéos à me faire défoncer. Ce n'était pas forcément intéressant. Le garçon arrive. Moi au Nox, général des ténèbres, j'ai emprisonné Dean et détruit le cycle des saisons. Tu t'es enfui devant moi comme une mouche, je vais te pulvériser. Alors bon, comme ce n'était pas forcément intéressant, j'ai voulu garder uniquement des trucs plutôt sympas. Hein ? D'où que je me suis pris les dégâts ? Putain, c'est des dégâts complètement gratuits qu'on peut avoir parfois. Et à priori, la seule attaque, à ma connaissance en tout cas, qui est efficace, c'est l'attaque Tornade. Ne crois pas que je sois battu, peux-tu continuer ce combat ? Et là, deux choses, donc c'est un peu sa deuxième forme, sauf que, voilà, deux différences. Déjà, il utilise Dean comme bouclier. Une faible Sam sans défense, eh oui. Et il a une attaque en plus, donc il balance des Tornades qui sont assez pénibles à éviter. Genre... Ah, il ne faut surtout pas toucher Dean, il faut l'envoyer valser avec le sceptre des saisons. Hop là ! Hop là ! Hop là ! Sceptre des saisons, s'il vous plaît. Ah ! Pénible ! Bon, j'ai perdu trois cœurs et demi, c'est pas la joie, parce que, bon, l'air de rien, sa troisième forme est bien plus forte. J'aurais bien aimé avoir tous mes cœurs. Voilà, en plus, c'est en 2D, et la 2D, bon, c'est assez... compliqué à contrôler dans les Zelda Game Boy. Ah, pas mal, j'en ai assez de joues avec toi. Je vais te montrer mon vrai pouvoir. Ah, je reviens du Royaume des Ténèbres. Grâce à Twinrova, contemple mon vrai pouvoir, ressens la puissance du Dragon Noir. Ça rime. Alors, là, ça va être technique. Parce que, du coup, il ne faut surtout pas toucher ses griffes, c'est ça qui fait erreur de la vie. Vous voyez, là, je me suis fait effleurer par le côté plat des griffes, et j'ai pris des dégâts. C'est dommage. Et là. Donc, graines de Pégase activées, et il faut... Oh, non. En gros, ce qu'il faut, c'est toucher le cristal qu'il a au milieu du front, hein, vous voyez. Oui, vous voyez très bien, là. Le cristal rouge. On va prendre directement les graines de Pégase. C'est parti. Ah ! Et comme ça, on a possibilité de... Faire des combos en passant d'une main à l'autre. Ça, c'est plutôt sympa. Allez. Voilà. J'attendais ta main. Ah ! Ah ! Genre, il a levé les mains, comme ça. Ça m'a fait tomber. Bon. S'il te plaît, laisse-toi pas. J'en ai marre d'essayer. Wop. Allez. C'est notre chance. Euh, non. C'est bon, je garde la cape de rock. Ah ! Ah, dommage. Ça, c'était assez sympa. Comme... C'est un coup. Comme combo. Oui, c'est un coup parce que je déteste cette attaque. D'ailleurs, je crois que n'importe quel joueur déteste cette attaque. Parce qu'elle est galère. Vraiment galère à esquiver. C'est sa pire attaque, je trouve. Euh, non. Je garde. Aïe. Ah. Ah, non. Oh, non. J'ai presque plus de vie et j'étais bien parti. Non. 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 Je vais pas mourir maintenant. Je vais pas mourir maintenant. Je vais pas mourir maintenant. Allez. On saute sur la main. On... On active la graine pégase. On active la graine pégase, j'ai dit. Yes ! Gurgh ! Non ! C'est trop tard. Mes ordres étaient de capturer Dean et de livrer le pouvoir de la destruction à Twinrova. Ce pouvoir va détruire le monde, gurgh ! Ah, ah, ah... Oui, oui, j'ai toujours les graines pégases dans le... Dans les jambes, moi. Ah, enfin ! Euh, oui, donc allons à la récupérer. Et on a libéré Dean. Merci, Kalt. Kalt. Je savais que tu nous sauverais. Je suis libre et les saisons vont redevenir normales maintenant. Oui, il était temps. Enfin, bon, l'instant, tout est... Elle a juste transformé que des hivers en printemps, quoi. Les épreuves que tu as traversées pour chercher les essences de la nature ton transformé en héros. Une nouvelle quête se présentera bientôt, mais nous, les oracles, nous veillerons sur toi, dans l'espoir que les ténèbres seront tenues à l'écart de l'âme des hommes. Retournons au village au rond pour... Pour retrouver les autres. Wouah, ha, ha. Kalt. On se retrouvera. Tout n'est pas fini. Donc, c'est les Twing Rova. Voilà. Onok s'est tombé, mais les dégâts qu'il a causés à ce prix sont très importants. Quand toutes les blessures seront soignées, l'espoir reviendra. The Legend of Zelda Oracle of Seasons Ah, ce jeu est enfin terminé. Ça fait un moment, il m'empêche, qu'on l'avait commencé. Il aura pris 24 parties. Contre 17 pour Link's Awakening. Bon, en même temps, c'est compréhensible. Ce jeu-là, j'y ai assez rarement touché, surtout comparé à Link's Awakening, que j'ai fait vraiment plusieurs fois. Et ça, c'est la première fois, d'ailleurs, que je finis ce jeu-là, donc je suis assez content. Vu que, comme je vous l'avais dit, c'était dans le Donjon 7 qu'il y avait un passage que je n'arrivais pas à passer. Ah, je suis quand même content qu'on l'ait fini, celui-ci. Ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est cette main, là ? Sur le Link qui est en train de toucher les boobs à Impa. Tout va bien. Quels font des subrosiens à l'extérieur ? Ah oui, c'est vrai, ils peuvent être à l'extérieur. Enfin, à la surface. En tout cas, ce jeu était super sympa. Enfin, il faut dire ce qu'il y a, Rock'n'Roll Season. Enfin, les Zelda comme ça, en 2D, moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Vu que, bon, le premier Zelda auquel j'ai touché, c'était Link's Awakening. Et du coup, c'est vraiment le format auquel moi, je tiens particulièrement dans un Zelda. J'aime bien les Zelda actuels, même si je suis moyen-moyen avec le fait de le faire en monde ouvert, un petit peu. Je préfère vraiment le Zelda assez dirichiste, avec une difficulté vraiment croissante, etc. Enfin, bon, on verra. Enfin, on verra. On verra rien de plus. Bref, je dis n'importe quoi. Vous me connaissez maintenant dès que je... Il n'y a personne dans la French Team ? D'accord. Non, je regarde en même temps le générique, mais c'est bizarre. Donc, on verra un petit peu. Jean-Baptiste Fleury. Bonjour. Nicolas Gouriot. Bon, voici les responsables de la traduction française. C'est cool. Qu'est-ce que je disais ? Oui, on verra bien du coup comment se... se font les Zelda dans le futur, mais... Bon, c'est vrai que j'avais moyennement accroché à Link Between Worlds. On verra avec celui sur Wii U et sur Nintendo X, d'ailleurs. Et puis, voilà. Donc, je ne sais pas encore... Enfin, si, je sais un petit peu, déjà. Petit mot, quand même, sur le fonctionnement de la chaîne. Vu qu'il y a de moins en moins de jeux que j'aurais envie de faire sur Game Boy, Grosse Game Boy, en fait, je vais fusionner les... les... les Let's Play Game Boy et Let's Play Game Boy Color qui se passeront le mercredi. Et du coup, le lundi, ça deviendra Let's Play exclusivement Pokémon. Donc, du coup, la semaine prochaine, donc mercredi prochain, c'est la partie suivante de Wario Land que je vais poster. Et du coup, le lundi, normalement, vous aurez la première partie de Pokémon version argent. Et puis, voilà. The End. Oh, c'est beau. Ah, et là, du coup, c'est quelque chose qui nous intéresse. Je vais le noter quelque part. Je m'excuse, je fais mes petits trucs, mais bon, là, c'est important parce que c'est un code que je voudrais... que je vais rentrer directement ensuite quand on fera le Let's Play de Oracle of Ages parce que, oui, bien sûr, je compte le faire. Je ne vais pas faire Season sans faire Ages. Il me faut juste quelque chose pour noter, en fait. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai un stylo sous la main, mais je n'ai pas de papier. Allez, le carton amiibo Game & Watch. Aucun respect. Je le note tellement mal. Vous allez voir, je vais me planter ensuite. N'empêche, je le note maintenant, mais je pourrais très bien revoir la vidéo plus tard pour le noter. C'est uniquement pour vous faire chier, bien sûr. Et du coup, écoutez, ça m'a fait très plaisir de refaire ce jeu. Ce système avec les saisons était vraiment intéressant. Alors, je m'excuse pour ce jeu-là. Je ne vais pas le faire à 100% comme je l'avais fait avec Link's Awakening, mais là, il y a quand même beaucoup de jeux que j'ai envie de faire assez vite. Enfin, j'aimerais bien terminer Wario Land. J'aimerais bien faire du coup Oracle of Ages. Il y a encore plein de jeux Game Boy Color que j'aimerais faire, il me semble. Donc, bon. On ne va pas passer ensuite 5 vidéos à faire tous les secrets de ce jeu-là. Je pense que déjà, rien qu'avoir l'aventure au complet, c'est pas mal. Oui, on sauve et on quitte. J'ai dit oui, on sauve et on quitte. La suite dans The Legend of Zelda Oracle of Ages. Et je suppose que dans Ages, on a la suite dans Oracle... Bref. D'ailleurs, il me semble que ce jeu... Enfin, j'avais peut-être dû au début du Let's Play, mais ce jeu, en fait... Enfin, il devait y avoir 3 versions du jeu, une avec Farore, et ça a finalement été abandonné. C'est trop compliqué de faire les choses par 3. Il s'est passé un petit peu la même chose avec le Elite of the Past, où il était censé y avoir 3 mondes au lieu de 2. Du coup, il y a juste le monde de la lumière et le monde des ténèbres, mais il s'était censé y avoir un 3ème monde, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, c'est peut-être juste une rumeur, mais ça ne me paraît pas déconnant non plus, vu qu'il y en avait une par DS. Non mais oh. Voilà, on va terminer sur l'écran titre. Tout va bien. Du coup, voilà. Mercredi prochain, du coup, pour la partie suivante de Warrioland. Et peut-être un jour, du coup, sûrement un jour, pour la partie suivante, enfin, pour le Let's Play sur The Legend of Zelda Oracle of Ages. Et en attendant, moi, je vous dis à bientôt. C'était le Let's Play de The Legend of Zelda Oracle of Seasons. À la prochaine. Ciao.